Les forêts tropicales de la côte est de Madagascar sont parmi les plus riches du monde. Quand on se retrouve dans un labyrinthe de lianes, en dessous de plantes et d'arbres immenses, on a l'impression que cette forêt est là pour toujours. Mais non. Et voici pourquoi. L'alimentation principale à Madagascar, c'est le riz. Et pour avoir du riz, il faut faire des rizières. C'est donc une petite terrasse à la fois que les forêts primaires de l'île reculent devant les modestes agriculteurs malgaches. Dans un sens, ces gars-là, ils n'ont pas bien le choix. Il y a quand même des solutions. Depuis sa création en 1952, le parc national de Mapojeji donne la job à des dizaines de malgaches et protège 55 000 hectares de forêts primaires et d'anciennes forêts primaires. Ça, ça veut dire à peu près gros comme l'île de Montréal en superficie protégée. Il y a des zones où toute la végétation avait été brûlée pour faire place aux rizières et aux pâturages. Mais le bambou pousse tellement vite qu'après à peine un demi-siècle de protection, il y a une forêt qu'on appelle secondaire qui commence à reprendre le territoire détruit. Bon, on est encore loin de la vraie forêt tropicale primaire et de son bourdonnement de biodiversité, mais quand même, dans la nouvelle forêt de bambou, il n'y a pas juste du bambou. Les appâts lémurs gris sont des petits primates d'à peu près 40 cm, sans compter leur longue queue. De très, très, très loin, les lémurs sont les ancêtres de tous les singes, dont les humains. Quand on les regarde dans les yeux, il se passe quelque chose de spécial. Les appâts lémurs gris vivent en petits groupes de 4-5 individus. Pour ne pas se perdre, puis pour surveiller les prédateurs, ils communiquent entre eux avec un système de petits cris quand même assez complexe. C'est vraiment la meilleure façon de les repérer dans la forêt. Ce qui fait d'eux les colonisateurs parfaits pour s'approprier les nouvelles zones protégées et les forêts secondaires qui y poussent, c'est leur capacité à se nourrir de bambous. Cette plante-là contient des cyanides toxiques. Normalement, à passer 70 % de leur journée à se bourrer à face de bambous, des bestioles de ce grosseur-là devraient s'empoisonner à mort. Ben, pas les appâts lémurs gris. On n'a même pas encore découvert comment leur système faisait cette prouesse d'adaptation-là, mais c'est de là que vient leur surnom malgache, les lémurs des bambous. Leurs plus gros cousins, comme les lémurs affront blancs, eux, ils ne sont pas capables de se nourrir de bambous. Avant qu'ils puissent eux aussi revenir dans les ex-risières qu'on vient de redonner à la forêt, il va falloir attendre que la biodiversité végétale complète se réinstalle. Pis ça, ça va prendre quelques siècles. Ou quelques millénaires, on ne sait pas trop. Mais au moins, pendant ce temps-là, les forêts de bambous et le retour des premiers lémurs peuvent nous donner espoir. Alors, j'y vais. 10 ans. flavor. 10 ans. 10 ans. 1, 2 ans. 10 ans.